L'un qui est d'origine Riffen, en l'occurrence Améla Krim al-Khattabi, et l'autre qui est d'origine Jibli ou Jibala, donc c'est Arreissoni ou Mayosunmadi, Seyyid Al-Jabal. Donc pour ce faire, pour arriver à ce but là, je vais donc à dire, en l'abord, on va parler de la langue française et d'un état de la région, normalement, il faut parler de la langue espagnole ou de l'arabe. La langue française, c'est une perte de l'identité, au contraire, le passage d'une langue à une autre langue, c'est en même temps, c'est une sorte de, non pas d'aliénation, stilaire ou d'acculturation, ou d'accultá, ou d'acculté, et c'est un exemple de langue d'acculté, mais il faut la langue, il faut, bien une autre langue, C'est ce qui s'est passé à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. nous pouvons avoir un peu de détails donc c'est dans ce sens-là et non pas dans le premier sens langue comme moyen de domination et d'aculturation donc pour ce faire, pour nous réagir ce qui est venu à la ville de l'Aknol et si nous avons une bataille de l'Aknol qui est de la ville de l'Aknol et de l'Aknol qui se débarque de l'Aknol c'est ce qui fait que le métisage culturel le texte de l'Aknol ce qui a parlé de cette compétence et je crois que l'Aknol est-ce que l'Esta de l'Aknol il n'y a pas de majeure de l'Aknol la clé de l'Aknol en ce moment, l'Aknol c'est une biblio qui a fait une mise en œuvre pour ce travail Donc Orteg Manuel, au sommet du Bouhachem, une visite au seigneur de la montagne, une référence à Ressoni, Revisista hispano-africana, c'est en 1922, donc à des deux liens, un magazine, etc. Et il y a un autre site, on a été dans le site avec un site de l'écrivain qui est un site de Maroclyx, un site de Maroclyx qui est un site de Maroclyx. entre guerres coloniales et conflits de décolonialisation. Tout le monde a écrit le livre de Max Chiavon, la guerre du Hif, un conflit colonial oublié au Maroc entre 1925 et 1926. Tout le monde a écrit le livre de Zakiya Daoud, Abdelkirim, une épopée d'or et de sang. Il y a un autre livre qui a écrit la guerre du Hif, qui a écrit un livre posthume pour la mort de Diallo, qui a écrit Évelyne Mariem Iyach. Il y a un livre qui a écrit le livre de Vincent Courcel, la Brousse, et qui a écrit le livre de la guerre du Hif, 1921 et 1926. Il y a écrit le livre de la guerre du Hif, qui a écrit le livre de la guerre du Hif, qui a écrit le livre de la guerre du Hif. Tout le monde a écrit le livre de Guillaume Jobin ou Hussain Abdelkhanil, la sanglante aventure marocaine des révélations sur Abdelkrim, l'Iyoté et la guerre du Hif, donc 1926. Le livre de la guerre du Hif, qui a écrit le livre de la guerre du Hif, et enfin Pierre Bonin, Abdelkrim, ou l'impossible rêve. Il s'agit d'un roman historique, donc j'ai cité, sachant que la bibliographie normalement sur la guerre du Hif et sur le personnage, tout à l'heure mon ami Hussain El-Riwa El-Kabir, il a évoqué le personnage mythique, l'Hostori, où sincèrement j'essaie toujours d'éviter ce qualificatif de mythique, l'Hostori. Il s'agit d'une stratégie de confusion, si c'est possible, c'est-à-dire confondre l'homme, la dimension humaine, avec la dimension mythique. Donc c'est quoi mythique, l'Hostori, ok, l'Hostori, mais l'Hostori ne vit qu'à travers la mémoire, n'est-ce pas ? Et donc il faut avoir des preuves tangibles dans le réel, 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 dans le réel. Donc voilà, il s'agit donc de, mon intervention se divise en deux parties, ou ila chaque fois. Donc la première partie, il s'agit donc, normalement, je me suis donc référé à deux techniques de l'écriture sociologique. Normalement, la première technique, c'est l'enquête. Il s'agit tout simplement d'une interview, d'une enquête qui a été menée par deux Marocains auprès d'une historienne espagnole très célèbre, en l'occurrence, il y a Maria Rosa de Madriarga, l'enquête. Pourquoi l'enquête ? Dans une enquête ou bien un interview, il y a un dialogue. Et donc le dialogue, normalement, d'abord, il instaure, qui est au Danna, il instaure une sorte d'institution. Le dialogue, c'est une institution. Chaque partie prenante dans le dialogue, il va assumer donc ses responsabilités. Et en plus, le dialogue, il enracine, il jette dans le propos de son émetteur. Donc c'est très important. Le deuxième volet consiste dans ce que nous appelons de la chronologie. Il s'agit d'une chronologie, chronologie, يعني, sard taréchi, من taraf, un chacquistien, qui aÎle 30 ans, qui aÎle 30 ans, qui aÎle, c'est une chacquistienne. Donc dans la première partie, c'est une enquête, concernant, d'abord, il s'agit d'un article, et au fond, il s'agit d'un article. L'article s'intitule, c'est-il sécessionniste ? C'est ça, donc, le thème de l'article. C'est un grand article, mais j'ai essayé de recueillir, ce qui se rapporte au RIF et au personnage de l'article. Je suis obligé de lire intégralement questions-réponses, questions-entendres, questions-réponses, pour être d'abord en harmonie avec les propos des hommes en question. Première question, et c'est très important, je vais essayer toujours de répéter les questions. Comment le RIF, ceux qui ont exécuté cette enquête, c'est Suleymane Ben Cheikh et Moustapha Bou'Aziz ? On a dit « Aqlam Mgribi » et 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 « Aqlam Mgribi » Donc, première question, comment le RIF s'est-il imposé à vous comme sujet de recherche privilégiée ? Donc, c'est l'historienne Maria Rosa de Madriarga c'est lié au personnage d'abord d'Abdkrim Khatabi. J'ai demandé une fois à ma mère qui était Abdkrim Khatabi et elle m'a répondu que c'était un chef RIF qui s'était soulevé contre l'occupation espagnole. Et elle a ajouté, entre guillemets, « S'il avait vaincu, nous n'aurions pas franco. S'il aurait vaincu, nous n'aurions pas franco. » Le choix, question, le choix de votre sujet de recherche était-il lié à une région, le RIF ou un pays, le Maroc ? C'est le RIF qui m'a d'abord intéressé. Avant tout parce que c'est une région qui a été colonisée par l'Espagne et qu'elle était géographiquement très proche de moi. Il y avait pour moi un défi. Il fallait que je lise tous les livres faits par des militaires espagnols et que j'arrive à donner une autre image de l'histoire du RIF. Que doit le Maroc à l'historiographie espagnole ? La réponse concernant le Maroc, toujours question, concernant le Maroc, est-elle comparable à celle de la France ? La réponse, il faut dire que le travail des Français est qualitativement et quantitativement beaucoup plus riche que celui des Espagnols. la production espagnol a plus systématiquement été réalisée avec un esprit militaire assez vorné. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que les chercheurs espagnols ont essayé d'avoir une autre vision sur le Maroc. Question, au Maroc, l'expérience de Abdelkir Mkhtabi est encore difficile à appréhender, à saisir. Mais pour les Espagnols, pourquoi son aventure est-elle singulière, différente de celle des résistants de l'époque ? Il fait référence à l'Amzian et à M. El-Hiba, notamment. La réponse, l'aventure de Abdelkir Mkhtabi a constitué une véritable gifle pour l'armée espagnole. C'est la seule qui a atteint un niveau international. Elle a également mis en lumière les difficultés de la colonisation espagnole. La défaite d'Anuel a été un coup très dur. Avant qu'Al-Krim ne rampe complètement avec l'Espagne, il était considéré comme un allié de poids, un homme particulièrement intelligent. Mais dès qu'il a pris les armes, la terminologie a changé. C'est devenu, aux yeux de l'Espagne, un traître à abattre. Comment expliquer qu'Al-Krim ait créé une république, je m'auria, et qu'il ne soit pas comme d'autres proclamé sultan ? Pourquoi également une république du Rif ? Était-il le représentant d'une conscience nationale du Rif ? Réponse, j'ai trouvé dans les archives des documents qui prouvent qu'Al-Krim a cherché à plusieurs reprises à envoyer des messages au sultan pour l'inviter pour l'inviter à participer à la résistance contre l'occupation. Apparemment, ces documents ne sont jamais arrivés à destination. Ils ont été interceptés par les Français. Il existe également d'autres écrits plus tardifs d'Al-Krim Rtabi qui montrent son ressentiment à l'égard de la monarchie. À mon sens, Al-Krim pensait que la réussite de son mouvement dépendait du soutien qu'il pourrait recevoir de tout le Maroc. Le terme de république a, selon toute vraisemblance, été d'abord utilisé par un journaliste américain. Si Al-Krim Rtabi se l'est approprié, c'est sans doute pour mettre la pression sur le sultan. À aucun moment il y a eu dans son discours une dimension sécessionniste. Où en est la recherche historique par rapport à l'usage de gaz chimiques pendant la guerre du Riff ? L'usage de ces gaz contre les populations du Riff est aujourd'hui avéré. Les gaz étaient fournis par les Allemands à partir de 1923. Ils ont été utilisés pour la première fois par les Espagnols lors d'une bataille par l'artillerie près de Tizi-Za. Tizi-Za. Le 5 juin 1923. Et ils ont été largués par l'aviation. Question. On a souvent dit que l'IOT avait utilisé ces gaz à contre-coeur. Qu'en est-il exactement ? Vous savez que les gaz chimiques ont été d'abord c'est-à-dire sous les ordres de général l'IOT ou bien le résident l'IOT au Maroc. La réponse de l'historienne je dispose d'un document qui prouve que le sultan Moula Youssef apprenant l'usage de gaz toxique contre les Marocains en a fait part à l'IOT lui disant qu'il ne pouvait l'accepter. Mais l'IOT a joué double jeu. Il a fait l'indignation devant le sultan tout en refusant de se mettre à dos les Espagnols. cela dit il est aussi avéré que l'IOT a refusé de les utiliser lui-même. Question Vu du Maroc il y a un point qu'on a souvent du mal à comprendre pourquoi la république espagnole n'a pas octroyé l'indépendance aux régions marocaines qu'il administrait. Réponse Il ne faut pas oublier les considérations d'ordre international. Si les Espagnols s'étaient retirés la France aurait sauté sur l'occasion pour occuper le Rif et compléter son empire nord-africain. Les Anglais auraient également vu cela d'un très mauvais œil. Autant ils pouvaient accepter qu'une puissance de seconde zone c'est-à-dire l'Espagne comme l'Espagne soit implantée dans le nord du Maroc. Autant ils ne pouvaient tolérer que le rival historique la France étende ses possessions dans la région. Il y a également une autre explication. Il faut avoir à l'esprit que la république espagnole n'était pas monolithique. A partir de 1934 par exemple c'est la droite qui a présidé au destiné etc. Donc il s'agit d'un... Qu'est-ce qu'il faut à mon avis retenir de ce entretien ou bien de ce dialogue ? Tout simplement d'abord le personnage de Abdelkidem Rtabi et comment les Espagnols c'est-à-dire non seulement les Espagnols c'est-à-dire l'occupant espagnol mais aussi le peuple espagnol a été fasciné plus ou moins par ce personnage qui est Abdelkidem Rtabi. Et surtout cette disons cette rimeur qui parlait à l'époque d'une république république donc Riffen donc ce mythe de république Riffen c'est une construction tout simplement ou bien une fabrication de... Ici on fait référence aux agents de la CIA c'est-à-dire les Américains qui ont en quelque sorte créé ce mythe de république mais dans les archives c'est-à-dire les archives que l'historienne dont dispose l'historienne il n'y a pas mention il n'y a pas mention à cette république donc Riffen Je passe maintenant au deuxième donc disons deuxième volet où il s'agit donc c'est la guerre dans la guerre normalement normalement presque tous les ouvrages n'accordent pas beaucoup d'importance à cette rivalité entre donc Ressoni et Abdelkidem Rtabi peut-être à mon avis et cela donc c'est c'est une astuce donc historique auquel se réfèrent les puissances coloniales c'est à chaque fois quand il y a normalement un personnage donc avéré et posé et intelligent etc on essaie de créer n'est-ce pas un autre personnage parfois semblable similaire pour détourner en quelque sorte pour détourner en quelque sorte l'attention de c'est-à-dire de la population ça va donc en quelque sorte effacer effacer et gommer les autres donc leaders en quelque sorte et donc on essaie de c'est en quelque sorte la politique déjà désignée par ce terme qui est divisé pour régner dans quelque sorte et donc essayer de créer il y a donc d'un côté il y a le le vrai personnage si j'ose dire et de l'autre côté on essaie de créer un autre personnage en quelque sorte rival et qui fait oublier le premier personnage c'est à mon avis peut-être l'explication à cette rivalité rivalité qui est un peu allée plus loin puisque c'est une rivalité en quelque sorte sanguinaire et cruelle sauvage et qui a fini par l'assassinat ou bien la mort de Ressoni j'ai ici donc donc je vais essayer d'être bref sauf qu'il y a donc des dates lesquelles je dois donc respecter normalement donc je commence par l'année 1921 sachant que je ne veux pas m'attarder sur le personnage de Ressoni peut-être parce que je ne sais pas est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur la personne sincèrement je ne suis pas spécialiste mais je laisse la tâche donc peut-être à mon professeur M. Hussain Orré ou M. Khawaja puisqu'il écrit beaucoup sur le livre est-ce que vraiment Ressoni était un kidnappeur ça c'est une question que je vous pose sur le livre et vous avez la réponse c'est qu'il y a sa et d'autres qui ont ce qui est-ce que c'est ce qui est-ce que ce qui n'est pas un qualif C'est un peu d'utilisé dans la pièce, c'est important que l'on Hist drove à Mali . Il s'est dit qu'il avait à le vent de ce qu'il lui avait éclaté. Pour cela, il s'est dit qu'il s'éclaté encore chez possible à la formation de la Malileotique, Roosevelt. Il dit qu'il était dans le maire de l'identité de la Malileotique et de l'adansion, à la concentration de la Malileotique, à la fin de cette machine. Le relaisait les réseaux esclats des droits et les droits à la permission des droits des droits. La meshente est liée avec vous. La méritée du vent, elle me dit que je ne dédie pas Sous-titrage MFP. La Trois-Montraire est privé également à l'égoisseur et à l'égoisseur du sol. Ce n'était pas vraiment la saison, où il se s'est passé d'un égal. Il s'est étudé par une fois, dans la première fois, il s'est évoqué le mérouge de Walter Harris. Il s'est évoqué par une fois, et il s'est évoqué par une fois, il s'est évoqué par une fois. Et puis, en 1904, il s'est évoqué par une fois, il s'est évoqué par des caries, et il s'est évoqué par une fois au pays, puis la Fais Mâqueline. Il s'est évoqué par une fois, mais il s'est évoqué par une fois. Il s'est évoqué par une fois, et il s'est évoqué par une fois. Je suis soube de la famille. Il s'est évoqué par une fois, je n'ai pas de dixes-là dans le domaine. Le moment, c'est qu'on dérive à l'évoqué-là. Il faut toujours mettre les choses dans le contexte historique Sinon on va tomber dans un autre chose dans le tarif. J'ai respecté l'ordre chronologique des événements. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos des historiens. Il y a un homme qui a été éclaté. Il y a un homme qui a été éclaté. Thomas Garcia Figuerouas. Il y a été éclaté à l'événement de l'événement. Il a été éclaté depuis le temps de l'événement. Il a agi comme vérificateur des régions de Bniaros. Il a été un contrôleur financier de la région de Bniaros. Il a été éclaté sous la direction du haut-commissaire. le général Orgaz, mais pour vous montrer la valeur la valeur tout simplement des archives etc. Donc je commence à partir de 1929 Ressoni adresse une lettre au président des Etats-Unis et c'est ce qui m'a donc en quelque sorte interrogé. Comment Ressoni khaatef ma'afkudar et tassu d'abînada. Il y a un tariq des arcanes des mystères qu'il faut donc tout simplement décoder. Le 13 juin février qui a été intercepté par les Espagnols il demande à l'administration américaine, entre parenthèses d'intercéder pour octroyer l'indépendance à ce pays, le Maroc et le libérer du joug le joug de l'oppresseur le joug de l'Ordac le joug de l'oppresseur et pour vous montrer les métaphores c'est très intéressant l'emploi ou l'usage de les métaphores c'est très intéressant le joug de l'oppresseur le joug de l'oppresseur c'est la situation politique le joug de l'oppresseur le joug de l'oppresseur le joug de l'oppresseur un combattant de la foi le mei 1932 il s'agit tout simplement de ce que j'ai appelé carruafer des assauts et des retraits entre les combattants de l'Abd-Krim al-Khattabi et les combattants d'Al-Resson En mai 1920, le mois où les Espagnols prennent Tazarut 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 La capitale de Ressoni La même année, en septembre 1922 Madrid lui offre un traité de paix Tazarut 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 Parmi lesquels Les points se retirer de la capitale Lui Lui rendre ses biens Lui Lui concède le droit de choisir ses notables Lui attribuer des indemnités Tazarut La seule condition de l'occupant Espagnol C'est de se soumettre La capitale La capitale La capitale La capitale Il y a des Décunis Je n'ai pas de document pour confirmer ou infirmer ce qui est dit, des choses horribles sur sa personne, surtout son enfant, sa mère, etc. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas entrer dans les détails intimes de la personne. Alors, je n'ai pas de problème parce qu'il y a une santé mentale. Le 15 septembre 1922, il écrit au commissaire et le résident général espagnol à Tétouane. Voilà donc le texto, ce qu'il va dire, donc, résonné. En tant qu'amis fidèles et auxiliaires sincères de votre noble nation, je me propose d'utiliser mon influence auprès de ces tribus. Je leur propose aussi mon intelligence, d'Akaï, et mes connaissances, ainsi que celles de tous mes partisans, pour garantir la paix et soutenir le prestige de votre protectorat. A la fin de sa lettre, le shérif, Gialjbana, offre ses vôles, pour combattre vos ennemis. Et là aussi, il fait donc vos ennemis, référence d'Abkirim al-Khattabi, qui sont aussi les miens, qui sont aussi les miens. Donc les documents fournissent toutes les preuves du zèle mis par Ressoni à collaborer avec les Espagnols. Des informations que Ressoni, de sa propre main, transmet aux militaires espagnols. Il va prendre une autre allure. Et ça va devenir donc plus ou moins ce que j'ai appelé tout à l'heure la guerre dans la guerre. Donc il s'agit bel et bien d'une guerre intestine. Oui, en effet, donc, Mishib neufs l'ampleur de la guerre que menaient les combattants pour la libération. Mais l'empêche, il a beaucoup agi sur les événements de la région. 28 décembre 1924, Ressoni demande au commandant de l'Arache d'envoyer le matin du lundi, mardi ou mercredi, ces appareils d'aviation pour qu'ils lâchent suffisamment de bombes sur le doigt d'Elbni Hia, des Béni Hissaf, et que trois autres aillent au doigt de Saniyat al-Houta, des Khumas. Les bombardements doivent continuer pendant trois jours, le matin et l'après-midi, car des contingents de Ghitha, comme le Khumara ou l'Ahmad ou l'Zhikar, et des rebelles d'Ahmas ou l'Issaf et le Soumata s'y sont installés. Il y a une certaine collaboration, il n'est pas dit de manière directe, mais il est là. Vers 8 ou 9 janvier 1925, les hommes de l'Ahmad al-Krim, en particulier dans le hérké de Yaloua, Hiddur-Rifi, ou le Bacha bin Nino, tombent par traîtrise dans une embuscade tendue par la traité d'Ahmars. L'abdat, les choses commencent à s'envenimer et à prendre notre ampleur. C'est un massacre. Une quarantaine de combattants rifins sont tués ou blessés, ou bien d'autres sont prisonniers et amenés devant Ressoni. Hiddur-Rifi informe Abdel-Krim de la situation. La même année, ce sera donc fini. La même année, 1925, trois jours plus tard, une harka de mille hommes commandés par Ahmed al-Khiriro, alias Moushora ou Mounaqabbi et l'Herero, pour battre tout simplement. L'un des principaux lieutenants d'Abdel-Krim, mais qui autrefois avait servi à Ressoni. Donc pour montrer tout ça, tout à l'heure j'ai employé avec les avatars. Les avatars, normalement c'est un terme scientifique, il y a une relation avec les gènes, etc., avec tout ce qui est donc génétique. C'est une autre tachouahad. C'est-à-dire que même au niveau de l'histoire, au niveau de l'histoire, quand on scrute de près les événements qui se sont déroulés, que ce soit la partie orientale du Maroc ou les autres parties, puisque j'ai travaillé sur le Sourat au Mgrim, dans les réunions françaises, dans les autres tachouahad. Oui, il y a toujours des choses qui, je ne sais pas, des choses parfois qu'on ne peut pas attribuer à l'histoire tout court. Donc, qui autrefois avait servi à Ressoni, attaque les Bani Jbara et les Bani Jafen. Les deux fractions de la tribune, ils viennent à Hmas à l'origine de l'agression. Pour châtier donc les Hmas, Abdel-Krim leur impose une forte amende de se désarmer, un homme, et tout le monde nomme, et se rendre les armes. Il ordonne à El Erero de mettre fin au règne de Ressoni. La même année, 1925, M. Achille, en janvier, à 6h du matin, donc la précision pour montrer, le motiqa qui passe bien, El Erero attaque la capitale, Hajra, malgré un violent bombardement aérien espagnol contre les positions d'Iphènes. On m'entend à Hada ou les Espagnols, qui en quelque sorte aident. Le même jour, Ressoni, acculé, seront, en sacrifiant, deux taureaux, en signe de soumission. Le captif est envoyé à Tamasint, dans le Rif, sous les ordres de l'émir. On va revenir à l'émir, et on va revenir à l'émir, et on va revenir à l'émir. Les archivs, toujours muettes, la place aux légendes, et aux mythes, et aux chroniques des journalistes. On va voir, comment on va revenir à l'émir, le Ressoni, il y a des témoins, oculaires, les châteaux de l'émir, témoignent, racontent, on a aperçu, enchaîné, dans une cage en enfer. Il faut qu'on va dire, il faut qu'on va revenir à l'émir, et qu'on va revenir à l'émir. C'est très important, il y a peut-être parfois, je ne sais pas, je ne sais pas, quand on va dire à l'émir, on va dire à l'émir, on va dire à l'émir, l'usage, l'emploi de la langue, c'est très important. Il y a la fonction idéologique de la langue, qui nous aide à comprendre mieux, parfois, certaines archives, que dans l'histoire. Quand j'ai dit, il y a une question de bárbarie, dans le Mégrybe, dans le Mégrybe, j'ai dit, il y a une question de bárbarie, il y a une question de bárbarie, il y a une question de bárbarie, qui est un point de bárbarie, qui a des démercées. Il y a la question de bárbarie au Montréal, qui s'est Vikram, Il peut parfois glisser des choses intéressantes. Il n'a pas été créé pour le romain. Ce n'est pas ce qu'il n'a pas de céréales. C'est une façue de bourgeoisie pendant les années 19. Il n'a pas d'éluvée à la fin de 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 la fin. On a dit que c'est un édouard de Saïd qui a dit que c'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme. Certains témoins racontent l'avoir aperçu enchaîné dans une cage. Enfin, le journaliste américain Vincent Chine a plutôt allongé sur une litière, qui est enflé et malade. Enfin, l'impérialisme, jusqu'à aujourd'hui, l'a jeté dans un puits jusqu'à ce que les morts s'en suivent. Le 20 avril 1925, une note confidentielle de deux lignes des services d'information espagnole avertit la hiérarchie que des gens de Bani-Grafat, arrivés à Qasar al-Kibir, en provenance d'Al-Ajdir, disent qu'il y a six jours que le sheriff est mort. Le 23 avril 1925, le même rédacteur, Mouss Mouharrir, signale que les bras de l'Al-Kibir Mkhitabi, les crieurs de l'Al-Kibir Mkhitabi, donnent les soukres à Mouharrir, pour vous donner tout simplement l'aide. Et donc, je m'arrête ici. Je vous remercie de votre travail. Applaudissements. Applaudissements. ...